Je crois que j'ai besoin d'une pause. Pour moi, prendre une pause correspond à plusieurs choses. J'ai une maison de campagne dans un petit village de montagne où j'ai l'impression à chaque fois que j'y vais que le temps s'arrête. C'est un des rares endroits où quand j'y suis, j'ai envie de rien faire à part me faire porter par la journée. Ce que j'aime là-bas, c'est aller me balader, voir des gens, aller à l'épicerie, acheter le repas du midi. Des choses très simples qui me permettent de couper court et penser à moi, et casser le rythme plus effréné du quotidien à la ville. Mon village, il est calme. Des fois il y fait gris, et des fois grand soleil. Mais c'est un des rares lieux où cela ne change rien pour moi. Ça m'apaise quoi qu'il arrive, car je n'y viens pas souvent. Cela me permet de garder cette petite intincelle de magie à chaque fois que je viens. Je ne veux surtout pas que ce village devienne un moment banal et normal dans ma semaine. Je veux le garder pour me reposer. Dans ce village se trouvent mes grands-parents. Donc à chaque fois que je viens, j'en profite pour aller les voir, manger avec eux, passer des bons moments. C'est important, même si je l'avoue, je ne le fais pas assez. Quand je suis avec eux et qu'arrive l'été, ils vont beaucoup au jardin. Le jardin de papy et mamie, il est très mignon. Tu peux y retrouver des fleurs, plein d'outils et de décorations très bizarres. C'est un des endroits où tu peux voir et découvrir des choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et pour moi, c'est une petite parcelle de terre qui me fait du bien. C'est un des endroits où tu peux voir. C'est un des endroits où tu peux voir. et avoir l'envie de me retrouver seul en pleine nature. Là, c'est le moment pour moi le plus fort pour juste profiter de l'instant. J'ai toujours mon appareil photo avec moi, même si je ne fais pas forcément beaucoup de photos. Juste, il m'accompagne, il me rassure. Comme si à ce moment précis, j'avais sur moi et avec moi que ce qui compte réellement. J'ai toujours mon appareil photo avec moi. Des fois, j'ai besoin de changer d'air. Prendre la voiture ou mes jambes et partir le temps d'un dimanche à la découverte d'un village, une ville, un lieu, dans lequel je ne suis jamais allé pour le découvrir et le capturer. Dans ces aventures-là, mon appareil photo est plus présent. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est faire des photos. Trouver des scènes, des couleurs, des détails, qui me feront quelque chose dans le ventre au point où j'en décide de déclencher pour pouvoir le garder avec moi, pour toujours. Faire des photos et utiliser mon appareil, pour moi, c'est comme si j'étais dans une bulle et que plus rien autour n'avait d'importance. Le temps se fige, il n'y a plus aucun bruit, et la seule chose qui compte, c'est obtenir le moment parfait pour... C'est ce clic d'avoir capturé un fragment de temps unique, qui dure que quelques secondes, qui me fait aimer la photo. Ce que j'aime aussi, et plus simplement, c'est aller à la rencontre des gens, avec les commerces, les marchés, les brocantes, l'ambiance générale qui se dégage dans ces endroits-là, qui est tout simplement magique et belle à voir. Ces excursions du dimanche me permettent de rêver, de me retrouver et d'être moi-même, et ça me fait du bien. Faire une pause de temps en temps, franchement, ça fait grave du bien. Là, ça faisait pas mal de temps que je faisais plein de vidéos YouTube, plein de projets photos, plein de sorties photos, et j'étais arrivé à un moment où mon inspiration, mon envie, avait besoin de faire une petite pause, de couper, parce que je suis pas une machine... Enfin, des fois, il y a des gens qui arrivent à régulièrement sortir toutes les semaines, tous les week-ends ou quoi, et faire des photos, faire ce qu'ils aiment à fond. Moi, des fois, j'ai vraiment besoin de faire une pause pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, où vraiment, je touche pas du tout à tout mon côté créatif, que ce soit en photo, en vidéo ou tout autre. Au contraire, je m'inspire, je regarde des films, des séries, je m'ouvre à d'autres choses, on va balader, découvrir de nouveaux endroits. Et là, j'avais vraiment envie de faire une pause et de couper court, et de sortir un petit peu de chez moi. Même si je suis très casanier et que ma maison me fait vraiment du bien, j'avais vraiment envie de sortir un petit peu. C'est pour ça que j'en ai profité dans un premier temps d'aller à la montagne, vu que j'ai la chance d'avoir mes grands-parents là-haut et d'avoir une petite maison là-haut, pour pouvoir couper court sans faire de photographie. Enfin, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas vraiment le but. C'est juste parce que vraiment, il y avait des endroits qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient, donc je les ai shootés. Mais à ce moment-là, c'est plus pour penser à moi, me reposer, pas faire grand-chose, juste respirer, me faire kiffer. Et je trouve que c'est hyper important pour faire tout mettre à plat, remettre tout à zéro, pour pouvoir en fait revenir un petit peu plus inspiré, plus performant, avec plus d'envie, et ça fait un bien fou. Et dans un second temps, je vous ai un petit peu embarqué dans un week-end où on est allé se balader un peu avec ma copine, et dans lequel j'ai pris mon appareil photo. Et là, c'est un moment où la photographie est plus présent pour moi. En gros, je vais dans un endroit en premier, où je fais quelque chose en premier qui permet de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat, en faisant rien de créatif, ni dans la photo, ni dans n'importe quel autre domaine. Et par la suite, il faut que je revienne un petit peu doucement dans le bain, donc ça me fait vraiment plaisir, et moi en tout cas, je fonctionne un petit peu comme ça. Il faut que j'aille dans un nouvel endroit, un événement, peu importe ce que ça peut être, et que je me laisse juste guider par la photographie, que je shoot, que je me fasse vraiment plaisir à 100%, sans penser en mode est-ce que ça va faire une bonne vidéo, est-ce que ça va faire quelque chose, est-ce que le projet est cool, est-ce que c'est bien ? Non, juste que ça vienne du cœur, un petit peu comme si je faisais des photos en argentique, d'une journée de kiff et d'un souvenir et tout, sans me prendre la tête. Et ça, ça fait vraiment plaisir, et ça me redonne envie en fait de refaire des photos, de continuer sur des nouveaux projets, sur de nouvelles choses. Et donc des fois, j'ai vraiment besoin de faire une petite pause. Je pense que c'est important pour même faire autre chose, que ce soit du sport, ou penser à soi, et faire un petit peu autre chose que quelque chose de créatif. Et je pense que du coup, dans ces moments-là, sans t'en rendre compte, la créativité, elle va revenir toute seule. Donc j'ai trouvé ça hyper chouette, et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette vidéo aujourd'hui, pour vous partager un petit peu les backstage, et un peu les moments des fois de doute, de pause, et dans lequel j'ai envie de tout faire, sauf de la photo. Et plus, en fait, finalement, me faire plaisir, moi, mais dans d'autres sens, dans d'autres domaines, parce que la photo, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais des fois, j'ai besoin de me faire plaisir d'une autre manière. Ça me permet de reprendre goût à la photo, me faire plaisir, et faire perdurer cette passion d'année en année, de mois en mois, et de projet en projet. Et c'est une des choses, je trouve, aujourd'hui, que j'ai le plus cher. Il y a plein de choses dans la vie qui sont, pour moi, très très importantes. Et cette partie de moi qui englobe la photographie et la créativité, j'en suis fier. Et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura détendu, qu'elle vous aura fait un petit peu voyager. En tout cas, je l'espère, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve très prochainement pour plein de nouvelles vidéos, que ce soit du vlog, des voyages, il y a plein plein de choses qui arrivent, que je prépare. Je prends mon temps pour le montage, pour faire les choses vraiment bien, au niveau des photos, des vidéos, de tout ce que je sors, en fait, un petit peu, de manière créative, que ce soit sur YouTube, sur mon site, ou sur Instagram, par exemple. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie d'être ici, de regarder toutes ces vidéos à chaque fois. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, amusez-vous, faites des photos, sortez, kiffez. Tchou ! Sous-titrage ST' 501